salut les amoureux vous allez me détester vous allez oui vous allez protester vous avez le droit on avait signé pour quatre séances et là déjà il ya une séance zéro qui s'est ajoutée avant et puis rien que la première séance et ben on a trois épisodes est ce que ça va durer longtemps comme ça je vous oui il ya fort à croire que pour le deuxième point ce sera encore pire le troisième ou encore encore pire donc préparez vous au pire tout de suite la réalité c'est qu'en parlant je découvre qu'il ya beaucoup de choses à dire je savais mais c'est difficile de caser dans le format vidéo cours puis moi je suis un esprit arborescent c'est à dire que les idées s'enchaînent les unes à les autres et je les accroche comme ça donc on va essayer de terminer notre séance sur la liberté nous sommes dans la séance une dans la saison une et nous sommes dans l'épisode 3 la liberté je vous ai dit qu'être libre c'est être la source de ses actes être libre c'est savoir dire je je m'engage je fais don de moi pour toute la vie je me donne à partir du plus profond moi même et donc la liberté vous l'avez compris c'est toute une histoire pour qu'elle émerge en fait elle est une histoire notre liberté on devient libre on ne n'est pas libre on le devient erasme disait on ne n'est pas homme on devient on pourrait dire on ne l'est pas libre la liberté c'est un travail un travail qui nous permet petit à petit de révéler ce que nous sommes et le meilleur de nous mêmes et libérer en nous la capacité à nous donner à faire don de nous mêmes et surtout nous libérer de cette gang qui est d'une part l'égoïsme mais d'autre part parfois nous manque de liberté par rapport à notre éducation par rapport à ce que nous aimons et c'est ce point là que je voudrais étudier aujourd'hui c'est un commentaire du verset de la genèse si important l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à celle qui l'aime si c'est dit c'est que ça n'est pas spontané si c'est dit c'est que c'est un acte nécessaire préalable à tout engagement et vous pouvez pas vous engager si vous n'avez pas quitté vos parents alors qu'est ce que ça veut dire que quitter mes parents est ce que ça veut dire de plus les aimer je vous signale que quand nous quittons quelqu'un c'est plutôt quelqu'un qui nous a aidé à grandir c'est plutôt une preuve que nous l'aimons parce que c'est une preuve qu'il a bien fait son travail et que nous pouvons à nouveau faire ce que nos parents ont fait c'est à dire se s'auto déterminer donc en fait rester lié à ses parents et rester dépendant de ses parents c'est pas tellement un hommage que nous leur rendons et de cette manière on peut être réconcilier les deux impératifs qui sont dans la bible l'homme quittera son père et sa mère c'est dans le livre de la genèse et l'autre aspect qui est dans le livre de l'exode un des dix commandements qui est l'homme tu honoreras ton père et ta mère tu auras ainsi de longs jours sur la terre tu les honoreras justement les quittant tu les honoreras tu les glorifiera en manifestant qu'ils ont bien fait leur travail et donc que tu peux à ton tour faire de ta vie un don et précisément si tu restes lié à tes parents bien tu ne les glorifie pas parce que tu ne manifestent pas qu'ils ont fait leur travail et que tu peux passer à une nouvelle étape alors on se débarrasse quand même de cette fausse contradiction de ce qui pourrait apparaître comme un oxymore entre deux impératifs en réalité ils sont profondément unifiés dans le plan de dieu je voudrais vous commenter brièvement un très beau livre et vous allez tous le lire vous allez tous le lire dans les rencontres que je fais personnellement avec les couples et bien je demande toujours à la deuxième ou troisième séance de préparer cette séance en lisant le livre de toby le livre de toby c'est un petit bijou en fait un petit bijou le roi dans des conditions très particulière une très belle vie de couple et il disait que c'était son livre de la bible préférée parce qu'il y avait trouvé un peu l'histoire de son propre couple qu'est ce que c'est que le livre de toby et bien c'est une histoire qui commence de manière un peu triste un peu glauque on pourrait dire c'est au moment de l'exil c'est au moment de l'exil du peuple juif en babylonie alors pour ceux qui n'ont pas trop de repères historiques et bibliques sachez que le peuple d'israël a vécu deux grandes étapes la première c'est une étape joyeuse glorieuse c'est la libération de l'Egypte et après cette libération il ya eu les 40 années des rentes dans le désert et l'entrée dans la terre promise la terre promise par dieu depuis très longtemps depuis abraham ça c'est un peu la naissance de la nation et du peuple israël et une fois qu'ils sont arrivés en terre promise en fait la promesse elle s'est avérée un peu décevante non pas décevante du côté de dieu parce que dieu a accompli ses promesses mais du côté de l'autre partenaire de l'alliance qui le peuple d'israël qui s'est pas comporté très bien et qui s'aperçoit que en fait au bout de plusieurs siècles ils se rendent compte que ils ont imposé ils se sont imposés à eux mêmes la même souffrance qui leur était imposée dont ils ont été libérés en Egypte c'est à dire dans un premier temps ils ont été libérés de la tyrannie de pharaon ça c'était une tyrannie extérieure ils vont découvrir en terre promise qu'en fait loin d'avoir établi un royaume de paix un royaume d'amour un royaume le royaume de dieu en réalité c'est le même enfer puisqu'ils se divisent entre eux il y a des rivalités il y a des injustices etc donc en fait ils sont leurs propres bourreaux et les prophètes accompagnent ce peuple en leur annonçant une catastrophe et cette catastrophe va arriver par étapes le royaume du nord la Samarie à l'époque de Jésus etc. va être envahi par les Assyriens au 8ème siècle avant Jésus-Christ et surtout le royaume du sud le petit reste le royaume de Juda qui entourait la ville de Jérusalem avec le temple avec la cour royale avec le sacerdoce et bien tout cela est envahi par le roi de Babylone Nabucodonosor le temple est rasé et toute l'élite du peuple est envoyée en exil et donc en fait si vous voulez les familles dont la raison de vivre était de transmettre cette merveilleuse espérance de la naissance d'un Messie qui viendrait et qui établirait le règne de Dieu et de transmettre une tradition vivante, heureuse et bien en fait ils sont privés de tout cela donc arrivés en exil et bien une des familles qui est la famille de Tobiper Tobiper c'est l'homme qui va résister il a une très belle foi on pourrait dire, très fidèle mais un peu rigide oui c'est la difficulté, être à la fois dans la fidélité au commandement de Dieu et ne pas être psychorigide on pourrait dire qu'il est un peu réacte quoi et donc il fait des choses très grandes dans le contexte de la Babylonie il continue à maintenir sa tradition mais il a perdu d'une certaine manière l'âme de tout ce qu'il fait il a perdu l'espérance et d'ailleurs un jour il regarde le ciel et il contemple dans la direction, depuis Babylon, dans la direction de Jérusalem et puis il regarde le ciel et loin de voir une colombe apparaître comme elle a apparue à Noé où elle apparaîtra à Jésus lors de son baptême loin de voir apparaître la colombe de l'Esprit Saint il voit un oiseau qui au lieu de le bénir va lâcher ce que vous pensez qu'il peut lâcher dans ses yeux c'est-à-dire de la fiante et le pauvre homme devient aveugle c'est-à-dire qu'il voit plus rien quoi, il est enfermé Dieu n'a plus l'air de répondre à ses prières et donc lui est coincé, il est confiné dans sa petite maison là et bien c'est pas très joyeux chez lui parce qu'il a une femme bon ça s'attiraye entre eux et il a un fils qui s'appelle Toby comme lui juste avec une lettre de différence et le pauvre petit Toby et bien il étouffe dans cette famille à la fois son père lui transmet de très belles choses et commandements mais en même temps on voit qu'il est comme un petit toutou et bonne chose il va falloir qu'il laisse quand même partir son fils parce qu'il a besoin d'aller chercher de l'argent de l'argent qui est caché dans une famille cousine et donc il va quand même falloir laisser partir son fils et ça va être sa chance et on va découvrir que le fils qui va être accompagné par l'ange Raphaël l'envoyé de Dieu ce fils va petit à petit grandir et de l'autre côté il y a une autre histoire parallèle qui va croiser celle de la famille de Toby c'est la famille de Sarah alors la pauvre Sarah c'est une fille qui est aussi dans une famille de la diaspora de l'exil et elle elle a eu 7 maris figurez-vous les 7 maris et tous ils sont morts pendant la nuit de noces waouh qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'en fait elle n'arrive pas à aimer son amour étouffe c'est pas un amour qui permet de faire vivre et alors c'est très curieux parce qu'on nous dit que tous les prétendants ils ont été enterrés à même la maison et que d'ailleurs c'est le propre père de Sarah qui creuse la tombe pendant la nuit de noces des prétendants donc on sent qu'en fait il y a deux histoires compliquées on pourrait dire deux histoires familiales dysfonctionnelles d'un côté il y a une famille qui est marquée par une grande épreuve et qui vit une sorte de dépression donc le père la mère étouffe et puis pof le garçon il pourra jamais se libérer il a un fardeau sur les épaules et heureusement il va quitter sa famille et il va pouvoir lui devenir un homme et de l'autre côté et bien il y a Sarah qui est sous l'emprise d'un père qui manifestement est omniprésent et finalement on sent bien que la possibilité d'aimer ne peut pas jaillir chez elle parce qu'elle est encore elle est encore comme engluée dans cette situation alors la bonne nouvelle c'est que quand le petit gars Toby va arriver et qu'il va tomber amoureux de Sarah parce que c'est ça qui va se passer et bien en fait je vous rassure ne vous inquiétez pas il est quand même courageux le gars parce qu'il arrive dans une... il tombe amoureux d'une fille qui a 7 prétendants qui sont morts dans la lune d'os donc il y a une espèce d'épée d'amoclès au dessus de sa tête et je vous rassure ça se termine bien ça se termine bien mais en fait le petit Toby qui était parti tout timide peu affirmé et bien on a quelqu'un de bien posé dans l'air d'ailleurs la première chose qu'il va faire quand il tombe amoureux de Sarah et qu'il arrive chez elle c'est qu'il va voir son futur beau-père le père de Sarah et il lui dit très poliment je ne prendrai pas ta fille tant que tu ne nous auras pas béni c'est ce que les parents font le jour des fiançailles ils bénissent leurs enfants ça veut dire qu'ils s'en vont après en gros il lui dit poliment je ne prendrai pas ta fille tant que tu ne seras pas taillé voilà, excusez-moi d'être un peu familier mais c'est la réalité fais-moi confiance et ne reste pas derrière la porte à creuser vous voyez la tombe de celui en fait à qui tu ne désires pas réellement laisser la place au fond peut-être qu'il y a ça qui est présent de manière obscure dans le coeur du père de Sarah alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune homme soit aussi affirmé ? aussi affirmé d'ailleurs à tel point que quand il va rencontrer Sarah et puis qu'ils vont rentrer dans la chambre du pial il lui dit maintenant on ne va pas se coucher comme les païens c'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser vivre levons-nous et prions ensemble qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? voilà un homme, voilà une femme ils sont debout, ils sont libres c'est moi qui me décide avec toi et ensemble avec Dieu on fait ce qu'on veut de notre vie c'est pas nos parents qui vont décider pour nous voilà et donc on a dans un contexte quand même très confiné au départ et bien deux belles personnalités qui s'affirment et qui créent une alliance qui est pleine de liberté alors ce qui est intéressant dans ce passage là c'est qu'on voit qu'en fait rester trop lié à sa famille et bien ça ne permet pas l'hébergence de la liberté et que celui qui est le serviteur de la liberté c'est Dieu parce que Dieu révèle en nous cet être mystérieux que nous sommes et qui est notre vrai « je » si on reprend en fait cette fameuse expression que je vous citais dans la vidéo précédente de Rimbaud « je » est un autre je trouve ça très inspirant cette phrase je ne sais pas si elle vous parle mais moi beaucoup, on est verre à rien alors dans l'histoire de Toby qu'est-ce qui s'est passé pour le petit bonhomme ? on pourrait dire que ce récit c'est un récit initiatique vous savez il y a beaucoup de livres différents dans la Bible et de genres littéraires très différents et il y a des petits récits comme celui de Toby qui sont pleins d'images etc. et qui sont plutôt dans le genre initiatique qu'est-ce que c'est qu'un récit initiatique ? et bien c'est un récit qui nous montre comment un enfant devient un adulte comment un enfant qui est soumis à un certain conditionnement va s'affirmer, se libérer et trouver la voie pour s'engager ? et en fait c'est le récit initiatique de Toby Fils Toby Fils part de la maison de ses parents alors il y a maman qui est hyper inquiète vous savez la mère un peu possessive, un peu castratrice on dirait qui dit il ne va jamais s'en sortir, il ne va jamais trouver son chemin et le père qui laisse son fils partir parce qu'il faut bien et qui fait confiance à cet ange qui va le guider qui est l'ange Raphaël évidemment qui a les traits d'un homme ange ça veut dire envoyé vous savez on a tous quitté nos parents et on a été guidé par les Raphaëls quels sont les Raphaëls qui vous ont aidé à devenir l'adulte que vous êtes ? vous savez c'est très intéressant de faire mémoire de notre propre vie et dire bien moi au contexte de tel professeur, de tel ami, de telle relation et bien c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait grandir parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé à devenir plus moi-même, plus libre plus capable de me déterminer dans la vie et bien ça va être le rôle de ce genre de coach divin qu'a été Raphaël aujourd'hui les gens veulent beaucoup de coachs, ils ont besoin d'être coachés ça prouve qu'en fait et bien ils ont peut-être manqué de guidance ils ont manqué vraiment de gens qui pouvaient les faire grandir ça poserait beaucoup de questions sur l'éducation depuis quelques années ce besoin par la suite de trouver des guides spirituels, professionnels, psychologiques et autres parenthèses fermées toujours est-il que le petit homie va partir il va partir et puis il doit se trouver son chemin est-ce que vous avez vécu des expériences de séparation de votre famille où vous vous êtes mis un peu en danger vous êtes parti un peu à l'aventure en fait on est dans une société qui fait disparaître tout ce goût de l'aventure Erasmus par exemple, moi je suis très en colère contre Erasmus parce que Erasmus c'est un truc soi-disant enfin peut-être que vous l'avez vécu autrement et ça je vous félicite mais en fait c'est, tu as envie d'un peu d'exotisme alors tu continues à être lié et pris en charge par tes parents tu vas partir 6 mois et tu vas faire la fête avec des gens français tu ne seras pas vraiment à l'étranger, tu ne pars pas vraiment à l'aventure tu ne t'autonomises pas vraiment, tu ne te prends pas vraiment en charge et finalement tu prolonges une forme d'adolescence bon, ça c'est peut-être la version négative d'Erasmus c'est la version que, c'est en tout cas le regard que j'ai sur certaines expériences mais j'espère que vous êtes fiers d'un certain nombre de choses que vous avez vécues qui sont préalables à la rencontre de votre fiancé qui sont ces lieux où vous êtes plus devenu vous-même vous êtes positionné avec plus d'assurance, plus de profondeur et vous n'avez pas fui cette part d'aventure cette part aussi de confrontation à vous-même cette part de solitude la solitude originelle dont je vous parlais qui est celle d'Adam dans le jardin avant la rencontre d'Eve vous savez que je reviens là-dessus mais dans le jardin il y a un moment où Adam est seul et puis après il y a Eve qui apparaît mais avant que Eve apparaisse en fait c'est Adam l'être humain alors certains rabbins juifs disent que en fait Adam et Eve étaient dos à dos ils ne se voyaient pas encore ils devaient d'abord devenir quelqu'un se confronter au monde autour d'eux les animaux, les végétaux, les paysages, etc. prendre possession de la terre qui leur était présentée et par ailleurs se confronter à ce mystère de leur créateur pour ensuite pouvoir se retourner et faire alliance l'un avec l'autre parce qu'ils sont capables de dire je leur je s'est affirmé dans la rencontre avec la création et dans la rencontre avec le créateur et c'est à partir de là qu'ils se sont positionnés bon mais historiquement enfin existentiellement comment ça se vit et bien les petits garçons ils doivent d'abord partir il faut partir à l'aventure premièrement il faut partir à l'aventure il y a des aventures initiatiques qui forment et qui foment notre liberté deuxièmement il faut vivre des épreuves il y a des épreuves initiatiques dans tous les rites traditionnels d'initiation c'est à dire qu'ils nous font passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte ça existe dans toutes les sociétés traditionnelles sauf dans la société occidentale qui ne veut pas permettre aux gens de s'engager donc qui veut les garder dans une forme d'immaturité et d'adolescence comme a dit un psychologue je trouve ça très bien vu en fait on fait disparaître ces épreuves initiatiques alors c'est quoi cette épreuve initiatique ? il y a un moment où le petit Toby d'ailleurs on dit encore littéralement que c'est un garçon c'est à dire un enfant il est encore du côté de l'enfant ou de l'adolescent et puis il va se retrouver alors avec son compagnon il est parti avec un chien et avec un ange alors c'est peut-être aussi vous voyez cette dualité qui est en lui il y a chez le garçon qui n'a pas encore trouvé son identité ce côté à la fois un peu chien-chien ou un peu animal et ce côté un peu idéaliste un peu angélique on a du mal à faire l'unité entre les deux comme disait Pascal qui fait l'ange fait la bête et donc l'unité de mon être n'est pas encore advenue et en fait c'est intéressant parce que le chien et l'ange vont laisser la place à un homme accompli au terme d'une épreuve assez mystérieuse ce garçon se retrouve un moment dans une forêt la forêt vous savez que ça symbolise un peu on a perdu le chemin on a perdu le chemin de la voie droite je vous parlais de ce magnifique poème qui est celui de Dante Alighieri Dante à 35 ans vit une crise la crise qu'on pourrait dire la crise de la quarantaine la crise du milieu de vie il a 35 ans et il se retrouve dans une forêt et il voit bien que le chemin vers la béatitude et bien il entrevoit mais en fait il en a perdu l'accès et puis il est entouré par trois bêtes fauves qui symbolisent un peu les vices qui le font tourner en haut et donc il ne peut plus avancer il s'est perdu dans la forêt alors il va devoir retrouver lui non pas un ange mais un envoyé du ciel qui est Virgile qui va le faire descendre en enfer pour le faire remonter par le purgatoire et retrouver sa belle comme une manière de dire tu dois te retrouver toi-même faire le point sur toi-même pour pouvoir retrouver celle que tu aimes et bien en fait la Tobie il se retrouve dans une forêt et puis il est couché alors c'est le garçon vous voyez qu'il se laisse un peu aller il est couché il est un peu avaché on dirait et il est au bord de l'eau il est au bord de l'eau il est au bord de l'eau il faut savoir que pour les hébreux l'eau c'est dangereux et quand Jésus calme la tempête et bien il calme les eaux c'est toutes les forces opposées c'est toutes les forces diaboliques parfois qui sont dans l'eau ou alors ça peut être les forces de vie profonde en nous qui sont plus profondes dans notre psyché et il est en danger parce que vous voyez il y a son pied qui est dans l'eau et vous voyez qu'une espèce de bête qui remonte des abysses et qui remonte du plus profond de cet étang lui saisit le pied et la tire et veut la tirer dans l'eau vous voyez comme les crocodiles c'est leur technique et bien ils saisissent leur proie ils l'emmènent au fond pour l'étouffer et en fait qu'est-ce que ça symbolise cette bête ? il y a un moment où il il flirte avec la mort il flirte avec la mort et il se laisse entraîner vers le bas c'est peut-être toutes ces forces qui sont à l'oeuvre au moment de notre adolescence Freud dit Eros et Thanatos Eros c'est la puissance du désir la puissance sexuelle mais qui a à voir aussi avec la mort Thanatos vous voyez c'est cette espèce de naissance des pulsions de vie et de mort qui se font la guerre en nous et c'est quelquefois le moment où on peut se laisser entraîner qui par la drogue qui par la paresse qui par la pornographie qui par la dépression etc. vous voyez on est dans on est attiré par le bas et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il pourrait se laisser complètement engloutir et il va engager le combat il va engager le combat mais pas tout seul c'est Raphaël qui est son coach qui va lui apprendre non seulement à maîtriser cette bête donc maîtriser ses forces de vie et de mort et à extraire de cette bête qui va ressortir le fiel c'est-à-dire des entrailles ce produit qui sera le remède qu'il pourra appliquer à sa bien-aimée quand il se mariera pour assainir leur amour et qui sera remède de vie de guérison pour toutes ses relations après qu'est-ce que ça symbolise ça ? ça symbolise le fait que dans notre vie on va vivre des combats et dans ces combats on pourrait en sortir écrasé on pourrait se laisser enfoncer ou alors il y a eu des gens qui nous ont appris à retourner ça en victoire et donc ce sont les combats qui font de nous un homme debout l'autre jour je voyais un garçon le garçon dont je vous parlais qui me dit moi je suis parti avec ma copine à 17 ans etc je dis mais non à ton âge on fait des combats d'abord un homme c'est l'aventure le combat et troisièmement la romance la romance elle vient que en troisième est-ce que tu es devenu un chevalier d'abord ? est-ce que tu es devenu un combattant ? quels sont les combats que tu as menés ? quels sont les combats que tu as menés ? le combat contre la paresse le combat dans d'autres traditions vous savez mythologiques c'est plutôt le chevalier qui doit terrasser des dragons et ensuite conquérir sa belle qui est prisonnière d'une tour et bien quels sont les dragons que tu as tués ? les africains ils disent tu ne sédueras une fille que quand tu auras tué un lion avec ton père tu auras tué un lion quels sont les lions que tu as tués ? rien du tout rien du tout aujourd'hui tu vis ton petit couple mais en fait tu as complètement étouffé l'affirmation de ton identité et de ta masculinité en même temps et bien on voit que Toby vit ce combat et il ressort de ce combat plus fort et il y a un combat que beaucoup de garçons que tous les garçons doivent vivre aujourd'hui c'est le combat contre la pornographie les ravages de la pornographie aujourd'hui le combat contre cette passivité cette consommation d'images qui détruisent en nous non seulement le regard que nous avons sur la femme mais le regard que nous avons profondément sur nous-mêmes aussi qui détruisent en nous toute cette force de vie qui est comme capté par ça et bien il faut mener ce combat il faut mener ce combat et il faut se lever il faut se faire aider et il y a ce combat là il y en a beaucoup d'autres toujours est-il qu'au terme de cette épreuve c'est très intéressant c'est que le jeune homme il a dans ses bagages et bien le remède qu'il a extrait de ce poisson qu'il a maîtrisé et il est debout et on dit c'est très subtil dans le texte avant c'était un garçon et maintenant c'est un jeune homme c'est un homme il est prêt à se donner vous comprenez que la liberté c'est que on a déjà fait une étape on est parti à l'aventure on a quitté nos parents on a vécu des épreuves qui nous ont rendu plus forts plus libres qui nous ont peut-être blessés des épreuves qui font que on a peut-être des colères qu'on n'était pas aussi fort qu'on croyait mais on est plus fort de le savoir aussi et toujours est-il que quand il arrive et bien auprès de Sarah il va les yeux dans les yeux voir son futur beau-père il dit je te remercie je prends ta fille à condition que tu nous bénisses au revoir voilà et là il entre en conquérant et lui et elle sont deux adultes qui disent maintenant debout on va prier on va confier notre amour à Dieu et ils sont devenus très libres d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils disent au bout de quelques semaines ouais Toby fils peut-être que je te présente Sarah mes parents ils ne reviennent que quand en fait ils se rèvent sur eux et non pas vous voyez sur cette espèce de pression parentale il y a une chose que je trouve très embêtante c'est quand on me parle des vacances alors on va chez toi ou on va chez moi mais ça veut dire quoi chez toi ou chez moi maintenant vous avez un nouveau vous et vous ne faites pas partie de telle famille d'ailleurs il y a des choses qui trahissent dans la manière de se parler dans ma famille on fait comme ça chez nous on fait comme ça ah bon je croyais que vous c'était maintenant cette nouvelle cellule familiale que vous formez donc vous êtes plus enraciné par le sacrement du mariage dans votre cellule familiale et donc vous n'êtes plus référé à vos familles c'est tout il faut le dire une bonne fois pour toutes les vacances le mois de vacances on ne se coupe pas en deux 15 jours chez l'un 15 jours chez l'autre pas question pas question on va un peu chez ses parents mais d'abord eh bien on prévoit ces vacances nous-mêmes pour notre couple pour notre famille il y a trop de gens qui sont encore qui n'ont pas quitté leur père et leur mère concrètement et ils croient que c'est de l'amour alors c'est pas de l'amour d'ailleurs on se surprend parfois à être dans une relation très complexe parce que encore un peu infantile et puis du coup adolescente en même temps c'est pas très simple tout ça voilà alors vous voyez qu'en fait ils sont devenus libres et c'est très intéressant parce que quand Toby va présenter sa bien-aimée alors d'abord la bonne nouvelle c'est qu'ils ont survécu à la nuit noces voyez donc en fait ils sont pas dans un amour qui se dévore la fille n'est plus dévorée par son père donc elle ne va pas dévorer celui qu'elle aime elle est libre et lui est libre c'est un homme c'est pas un petit garçon qui se laisse dévorer comprenez c'est ça qui s'est transformé dans son sa période d'initiative et ensuite Toby fils va emmener sa bien-aimée pour la présenter à ses parents et vous vous souvenez que le père de Toby Toby père Toby senior comme on dirait et bien en fait il avait perdu la vue et il est aveugle quand son fils revient et son fils va prendre le même remède qu'il a brûlé pardon parce que je ne l'ai pas dit il a brûlé ce remède pendant la nuit noces pour chasser tous les démons qui pouvaient tuer leur amour aussitôt né et le mettre en danger et ce remède c'est le fruit de ce combat à mort contre le poisson qu'il a mené pendant sa période initiatique et bien ce remède c'est aussi le remède qu'il va appliquer aux yeux de son père et son père va retrouver la vue comme si son père avait besoin que son fils devienne un homme pour retrouver la vue c'est-à-dire pour voir son fils sous un nouveau jour pour voir son fils comme un homme capable à son tour de transmettre la vie et de maintenir cette espérance vive en Israël de la transmission du meilleur de leur tradition donc en fait ça se termine bien on a un couple bien campé sur ses bases et le soir de leur noce d'ailleurs et bien ils prient ils disent mettons-nous debout ne soyons pas couchés comme les gens qui subissent la vie un vrai chrétien c'est le symbole vous savez c'est ces poissons qui remontent à contre-courant pourquoi est-ce qu'ils remontent à contre-courant pas pour faire le contraire des autres mais pour faire pour remonter à la source à la source de leur amour et donc Adam et Ève enfin pas Adam et Ève excusez-moi c'est nouvel Adam et nouvelle Ève c'est Tommy et Sarah ils ferment la porte de leur chambre sur leurs parents sur leur histoire et ils se lèvent et ils se mettent devant Dieu et maintenant qu'est-ce qu'on fait de notre amour ? on se parle et on construit notre amour ensemble on construit comme des adultes et on construit et on associe Dieu à ce projet que nous avons on lui soumet notre projet c'est ça être adulte c'est ça être libre profondément alors je terminerai sur un exercice très important en fait l'homme qui trace son père et sa mère je vais vous demander de vous concentrer un peu vous savez que vos parents et bien c'est ceux qui après Dieu vous ont le plus aimé c'est vrai mais ils ne sont pas Dieu et donc s'ils vous ont le plus aimé c'est aussi ceux qui vous ont le plus blessé ah tiens c'est bizarre ça on n'ose pas trop le dire non pas qu'ils soient mauvais vis-à-vis de vous mais comprenez bien de quoi il s'agit par le péché originel nous avons été conçus sans la conscience de Dieu or nous avons un coeur avec une soif infinie d'amour et Dieu nous n'avons pas la conscience de la présence de Dieu le petit enfant qui naît et bien il n'est pas dans une relation avec Dieu consciente et on grandit sans cette relation donc il y a un gouffre dans notre coeur et ce désir infini d'amour on va le reporter sur qui ? sur papa et maman or papa et maman ne sont pas parfaits ils ne sont pas Dieu d'abord non seulement ils ne sont pas Dieu mais en plus ils sont marqués par leurs propres blessures leurs propres limites ils ne sont même pas Joseph et Marie et donc papa et maman et bien je leur ai donné la place de Dieu et du coup et bien ils ont pris cette place là d'une certaine manière et d'où quelque chose de tendu d'où des blessures et je dois prendre conscience à un moment de ce que j'ai reçu d'eux j'ai reçu beaucoup de belles choses à 95% j'ai reçu de la vie de l'amour mais j'ai reçu et souvent sans faute de leur part attention hein aussi des blessures des malentendus il y a des poids d'hérédité il y a aussi des injustices il y a aussi des choses que j'ai à leur pardonner il faut avoir le courage de dire ça de dire que j'ai à pardonner à mes parents ça veut dire qu'ils n'ont pas été parfaits et surtout même s'ils avaient été parfaits parfois ils ont été formidables mais c'est pas forcément passé parce que la vie il y a eu des accidents de la vie donc un exercice très important que vous devez faire c'est j'appelle ça le droit d'inventaire le devoir d'inventaire tous les adultes devraient faire ça donc vous prenez deux choses pour être libre il faut il faut que vous mettiez à distance ce que vous avez reçu de vos parents alors vous prenez une feuille voilà je vais en trouver une et vous prenez trois feuilles trois feuilles alors une première feuille vous mettez maman voilà maman c'est la plus belle et vous faites deux colonnes comme dans un bilan comptable une première colonne plus une colonne moins et et bien vous mettez tout ce que vous avez reçu de beau d'elle tout ce qui vous a construit et puis vous mettez et vous avez le courage de mettre tout ce qui vous a blessé peut-être des choses qui sont douloureuses peut-être des choses qui vous pèsent et vous le regardez et en fait et bien pour vous en fait vous allez remettre votre maman à sa place si j'ose dire vous allez la libérer de sa position divine dans laquelle nous l'avons tous mis vous faites la même chose pour papa vous savez c'est très éclairant de voir que l'homme quittera son père et sa mère et surtout tu honoreras ton père et ta mère il faut lire le texte en hébreu tu honoreras ton père et ta mère ça sort d'où ? ça sort des dix commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinai or ces dix commandements vous savez il les a reçus en deux parties il est descendu du mont Sinai avec sous chacun des bras une table alors pourquoi deux tables ? vous allez me dire peut-être qu'il n'y avait pas la place sur le sol mais tout a un sens et Jésus sera très très bien résumé il dit les dix commandements se résument en deux tu aimeras Dieu de tout ton coeur et ton prochain comme toi-même c'est à dire qu'il y a une dimension de l'amour qui est verticale c'est notre relation à Dieu et une dimension qui en découle qui est horizontale c'est notre relation en prochain c'est les deux dimensions que Jésus réconcilie dans sa mort sur la croix avec cet axe vertical et ses bras ouverts horizontalement qui embrassent tous les hommes bon et bien la première table de la loi c'est ce qui conserve ma relation à Dieu la deuxième c'est ce qui conserve ma relation au prochain donc on pourrait dire que la deuxième c'est la morale sociale tu ne commettras pas de meurtre tu ne commettras pas d'adultère tu ne porteras pas de faux témoignages etc. et la première table et bien c'est les commandements qui concernent la relation à Dieu un seul Dieu tu adoreras donc deuxièmement tu ne te feras pas d'idole parce que l'idole c'est ce que tu mets à la place de Dieu ok donc je dois réfléchir quels sont les idoles de qui je reçois mon identité est-ce que c'est vraiment de Dieu ah troisième commandement tu honoreras le Jean du Seigneur ah oui parce que peut-être qu'une de tes idoles les plus importantes c'est ton travail c'est ta position sociale et bien pendant un jour par semaine tu vas arrêter de te définir comme PDG comme businessman comme agriculteur tu vas être simplement toi et tu vas replacer le travail à sa place pour redonner sa première place à Dieu et quatrièmement tu honoreras ton père et ta mère c'est bizarre ce truc là qu'est-ce que ça fait dans la première table pourquoi c'est dans la première table je dirais que ça devrait être dans la deuxième puisque ça concerne des relations avec d'autres humains et c'est là qu'il faut réfléchir si c'est dans la première table c'est que peut-être mon père et ma mère ont à voir avec ces choses qu'il faut remettre à leur place pour libérer la place à Dieu il faut une idole c'est quelque chose de bien mais qui prend la place de Dieu donc il faut la remettre à sa place l'idole ça peut être votre travail l'idole ça peut être le regard des autres l'idole ça peut être l'amour et en fait il y a quelque chose de plus important qui est Dieu et tout doit être relativisé et bien nos parents en réalité ont été les premières idoles puisqu'on les a mis à la place de Dieu donc tu honoreras ton père et ta mère c'est tu les honoreras comme père et comme mère mais pas comme Dieu et même en hébreu le terme c'est 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 Kavod Kavod c'est le poids tu pèseras ton père et ta mère tu leur redonneras le juste poids non pas le poids qui revient à Dieu qui est le poids absolu mais tu les remettras à leur place donc pesez votre père et votre mère pour rendre grâce de tout ce que vous avez reçu d'eux et en même temps peut-être et bien accepter non pas de juger les personnes vous ne les jugez pas vous n'avez pas le droit de les juger même vous vous n'avez pas le droit de vous juger mais vous pouvez juger les blessures les manques même les fautes et tout ça pour vous conduire vers Dieu et puis faire la paix ça c'est très important parce que c'est un exercice que toute personne devrait faire et qui l'aide à devenir adulte c'est-à-dire à prendre mieux conscience de ce qu'il a reçu et aussi de ce qui lui pèse pour s'en libérer éventuellement pour faire la paix avec ça ça c'est le premier exercice vous avez compris le tableau sur papa et le tableau sur maman et il y a un autre exercice c'est le troisième tableau que vous allez faire c'est le modèle de couple que vous avez reçu de vos parents en fait vous avez un référentiel depuis que vous êtes enfant de l'amour de la manière d'être homme et femme de la manière d'être en couple et ce référentiel il est inconscient vous avez grandi dedans et c'est quand vous avez un peu grandi vous avez été invité chez des amis et vous avez vu qu'en fait ce qui pour vous était le référentiel absolu en fait n'est plus tellement absolu parce que les gens peuvent vivre des choses différentes telle jeune fille qui me disait moi j'ai découvert en allant chez mes copines que dans une famille on pouvait s'exprimer son amour nous on se dit rien à la maison il y a une espèce d'omerta alors c'est assez anxiogène bien sûr qu'on s'aime mais on ne sait pas se le dire alors ça c'est très important vous prenez le modèle de couple de vos parents voilà vous prenez comme couple là encore vous ne les jugez pas mais vous jugez ce que vous prenez à votre compte alors vous mettez positif et négatif voilà tout ce que je reprendrai à mon compte et voilà tout ce que je ne reprendrai pas à mon compte dans la construction de mon couple alors c'est intéressant ce travail là parce que vos parents ils ont fait ce qu'ils avaient à faire mais vous vous pouvez estimer que vous avez à construire les choses à votre manière vous faites comme Toby et Sarah qui se mettent debout dans leur chambre et qui disent maintenant on fait quoi ? levons-nous ne subissons pas ne soumets pas seulement dans la répétition vous avez compris qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans l'opposition peut-être que vous ferez tout comme vos parents mais vous le ferez parce que vous le voulez parce que ça jaillit du plus profond de votre coeur et de vos convictions d'être libres et adultes donc c'est intéressant alors vous prenez une soirée ensemble et vous confrontez ce que vous vous êtes dit ben écoute toi tu vois ma famille je la vois comme ça je vois mes parents comme ça et moi ce que je voudrais c'est que on reprenne ça par exemple je sais pas chez nous on se dit beaucoup qu'on s'aime on prie en famille tout ça etc par contre bon ça je voudrais qu'on reprenne différemment peut-être que je sais pas on se fait pas assez confiance ou on se crie un peu trop dessus tout ce que vous voulez et c'est intéressant que vous vous confrontiez vous prenez une soirée là ensemble je précise que c'est génial le confinement parce que là j'ai fait des séances plus longues que ce qui était prévu ben tant mieux en fait parce qu'en fait l'essentiel de votre préparation en mariage c'est pas de savoir quelle sera millésime de la bouteille que vous servirez aux invités c'est pas de savoir la couleur de la robe des demoiselles d'honneur c'est de préparer votre vie ensemble donc prenez du temps prenez du temps voyez le temps que vous passez sur la préparation de l'événementiel et bien profitez de ce temps de conditionnement soit vous êtes dans un lieu commun et là prenez des temps de qualité soit vous êtes séparés mais avec Skype avec tout ce que vous voulez faites les exercices que je vous donne prenez le temps de prendre un exercice d'intériorisation personnelle et ensuite confrontez-vous pour partager ça voilà et bien écoutez bon travail et bon ouvrage c'est un travail de la liberté que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse aussi vos parents vos familles tous ceux qui vous ont construit qui vous ont permis d'être et au-delà de vos parents tous ceux qui ont été des Raphaël pour reprendre l'histoire de Toby c'est-à-dire ceux qui vous ont accompagnés sur votre chemin que vous inviterez le jour de votre mariage qui seront peut-être des témoins qui seront des gens qui vous ont aidé à être plus libres et plus capables d'aimer soyez bénis au-delà de votre mariage au-delà de votre mariage